Avant d'en parler, je voudrais qu'on regarde ce reportage au cœur du centre Elisabeth Zuckmann à Chartres de Bretagne, près de Rennes. Un centre qui accueille des enfants polyhandicapés. C'est Claire Villalon qui s'est rendu sur place. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. La couleur jaune. Chaque matin, c'est le même rituel. Bonjour Gaëlle. Se dire bonjour, connaître ses encadrants, repérer ses camarades. Des apprentissages tout simples, mais essentiels pour ces enfants dits polyhandicapés. Comme disait le docteur Elisabeth Zuckmann, il y a autant de polyhandicap que d'enfants polyhandicapés. C'est un petit peu difficile de donner une définition précise. La particularité, c'est que c'est des enfants qui ont des atteintes neurologiques sévères, avec pour conséquence des atteintes motrices, cognitives, sensorielles, plus ou moins importantes en fonction des enfants. Ouvert en 1997, le centre Elisabeth Zuckmann accompagne quotidiennement une quarantaine d'enfants et d'adolescents âgés de 3 à 20 ans. Autour d'eux, des moniteurs, éducateurs, kinés, assistants médicaux éducatifs ou encore éducateurs de jeunes enfants. En tout, une soixantaine de professionnels encadrent ces jeunes. Tu prends ta photo ? Est-ce que tu es là ? Est-ce que tu es là ? Oui, c'est bien lui ça. Hop, tu viens la photo. Pour chaque enfant, le parcours est sur mesure et c'est ce suivi individuel qu'apprécie particulièrement Bérangère. Son fils Hugo est rentré ici il y a déjà 15 ans. Les professionnels sont vraiment là pour l'aider à grandir, lui faire faire des choses, le faire évoluer, que nous, on n'y arriverait pas. Ce sont vraiment des professionnels. Et ils nous aident, nous aussi, à faire grandir notre enfant. Et je vois bien que mon fils est très heureux de venir le centre au matin, comme tous les enfants qui vont à l'école exactement. Pourquoi lui n'aurait pas le droit d'aller dans une structure alors que tous les enfants vont à l'école ? Pourtant, quand on lui a annoncé le polyhandicap de Hugo, âgé alors de 2 ans, elle avait une image négative des structures adaptées. J'ai imaginé qu'on allait mettre mon enfant dans une structure, qu'on n'allait pas s'en occuper, que je ne le reverrai pas, qu'il serait à part et que nous, on aurait dû continuer notre vie. Alors que pas du tout, au contraire, les structures sont vraiment très adaptées pour les enfants. Cette structure est spécialisée pour les enfants et les adolescents, mais des jeunes adultes sont toujours accueillis ici, faute de place, en centre pour adultes. On a 8 jeunes qui ont plus de 20 ans et je ne dirais pas qu'ils s'ennuient, mais on sent bien qu'ils attendent d'autres choses, qu'ils ont besoin d'autres choses. Et aujourd'hui, on les garde parce qu'il n'y a pas de place en secteur adulte et la conséquence, c'est qu'on ne peut plus accueillir les petits. Et du coup, c'est des parents, des familles qui se retrouvent avec leurs enfants sans solution. De nouvelles structures permettraient donc de faciliter la vie des parents et de donner toutes les chances à ces enfants de grandir le plus sereinement possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !